Le premier invité de ce soir, c'était le cavalier de l'espoir, M. Azam, syrien, franco-syrien, écrivain. Comme vous n'avez pas entendu, il avait fait énormément de choses à l'époque, on peut dire. Mais mes chers amis, permettez-moi de vous dire qu'après vous avez entendu M. Paul Kiles sur les crises du Moyen-Orient, une intervention assez importante et intéressante d'un homme d'État français qui connaît bien le politique, et surtout la politique nationale, internationale, et surtout le Moyen-Orient, puisqu'à l'époque qu'il travaillait avec Mitterrand, c'est un ingénieur, Paul Kiles, qui devient membre du Parti Socialiste, après il travaille avec François Mitterrand et il participe dans le pouvoir, dans le gouvernement, et il avait des bonnes relations aussi avec plusieurs d'autres ministres, y compris Charles Renaud, Charles Renaud que vous savez, ça fait des années qu'il n'est plus parmi nous. Alors Paul Kiles, la vision qu'il a de cette crise, crise du Moyen-Orient, est assez intéressante, surtout au départ quand on était en train de parler avec M. Al-Zam, on a cité certains propos, idées qui peuvent exister dans cette crise qui touche le monde entier, c'est-à-dire à l'époque on disait c'est la crise israélo-palestinienne qui touche l'Occident, maintenant cette crise, les guerres d'autres islams, les guerres d'autres islams, puisque les guerres maintenant c'est dans les pays musulmans, le peuple musulman contre un autre parti de son peuple, armé, rodant, et vous êtes témoin de ce qui se passe depuis déjà quelques années. Alors Paul Kiles, vous avez entendu une partie de son intervention à ce sujet-là, c'est le 18 mai 2016 que j'ai enregistré cette intervention et que je veux continuer à vous faire partager ces idées et bien sûr les questions que vous avez posées, mes chers amis, tout à l'heure je vais vous répondre aussi. Je voudrais vous présenter juste en une minute un petit document que je trouve très drôle, parce qu'il n'y a pas interdit de lire des choses sérieuses par rapport à la réelle. Je pense que vous, quelqu'un, nous l'avons dans la guerre. Les deux décéparts, dits de façon tout de suite catégorique, parce qu'il ne faut pas se tromper, nous ne sommes pas dans la guerre. Nous ne sommes pas dans la guerre en France. Nous participons à une guerre. Et parlons ici devant un ancien militaire et quelques anciens militaires, étant moi-même fils de l'Uster, ayant exalté des fonctions, je sais ce que c'est qu'une guerre. Les deux décéparts sont là ce soir, à cette réunion tranquille. On aurait des bruits aux avions, on aurait des constatifs. Il n'y aurait pas des manifestations, mais qu'en ce moment, nous ne sommes pas dans la guerre aujourd'hui. Par contre, et j'ai constaté qu'au moment de la commémoration du début de la guerre de 14-18, dans cette période de commémoration, il y a eu certaines personnes qui se sont posées la question pour savoir si nous n'étions pas dans des situations qui rappelaient la préparation, quelque sorte, au début de la guerre de 14. Je crois que, évidemment, c'est une erreur, parce qu'en 1914, l'Europe fait le centre du monde, les États-Unis étaient repliés sur l'aim, la Chine était moitié colonisée, et la situation financière internationale était stable, puisqu'il y avait des états d'ombre. La question que nous est posée, et on se la pose, particulièrement en France, on se l'est posée, moi aujourd'hui, on se l'est posée. Il y a un an, je ne me souviens pas bien, probablement parce que la guerre de 14-18 a été un immense traumatisme pour la France, qu'on ne réalise pas aujourd'hui, si on se lève, qu'il y a un temps, et tel ou tel événement, ce qu'elle a représenté dans les provinces, en France, et moi qui suis élu local, par contre la France, on travaille pour savoir ce qu'a été effectivement la guerre de 14, d'un peu plus profond de la population français. C'est un traumatisme aussi, il ne faudrait pas que ça recommence. Ensuite, sous la guerre de Troyes, parce que nous aussi, on fait la comparaison, la deuxième guerre mondiale, pourquoi pas la troisième, sous la guerre de Troyes, les menaces étaient réelles, il y avait effectivement une sorte d'équilibre de la terreur, comme on disait, mais le monde... Le schisme minoritaire a quand même eu des périodes fortes, vous allez voir, le philosophe des siècles, à partir de 1979, avec l'arrivée d'un pays à Téhéran, qui vient d'un bon instant, avec l'entrée d'un volat chiite au gouvernement libanais en 2005, la victoire des chiites aux législatives irakiennes, sous légitimes américaines qui avaient chassé Saddam Hussein, et ensuite, depuis 2011, le rempli syriens, puisque les Alouis sont considérés comme des chiites, c'est assez compliqué, je comprends dans les détails, puisque, du point de vue de la beauté italique, les consignaires, par un conseillère, même que ce ne sont pas des musulmans. Alors, ceci est une histoire compliquée, qui fait partie de l'un grand niveau que j'évoquais, je vais sauter tout de suite jusqu'à... Si vous pouvez arrêter les hommes, si vous pouvez le faire tout de suite... Je vais sauter jusqu'à la guerre de 14-18, qui a été, pour l'Orient, un moment extrêmement important, avec plusieurs prises de base. D'abord, la décision des Turcs d'attaquer la flosse russe, en octobre, en 1914, qui a été un événement déclenchant, parce que les Russes, délimément par les alliés, en 1914, c'est-à-dire, en 1917, ont été aidés par les alliés, et il y a eu des affrontements entre Turcs et Russes, Turcs et Anglais, et les Britanniques ont reçu ces verres défaites en 1916, sont repris ensuite, après 1917, quand ils ont été libérés sur le front européen, mais, pendant la même période, il y a eu un accord, qui est l'exemple même de la ludicité occidentale, qui sont connus sur le nom des deux diplomates, les Britanniques et les Français, Fives et Picot, ou les Fives et Picot, des accords de 1916, dont vous avez ici, une première présentation, qui montre la répartition que les Britanniques et les Français avaient faite, alors même que, compris les entours, entre les différentes parties du Moyen-Orient, avec la partie qui en est abandonnée aux Français, la Syrie et le Liban, la France-Jordanie et la Mésopotamie, qui est devenue, je dirais, ensuite, revenant aux enjeux. Je parle rapidement sur, en disant, les références de la guerre de 1914 pour le Moyen-Orient, qui ont été extrêmement violentes, extrêmement coûteuses en vie humaine, et qui sont, les références, qui sont déterminantes pour la suite des événements pendant le siège qui a suivi. Et notamment, dès la guerre terminée, quand les Turcs ont été vaincus, le traité de Sèvres, en 1920, a entigné les histoires et a, à la suite du traité de Versailles pour l'Europe, a fait une répartition des territoires. Les tribus arabes de la France-Pénassie ont fondé un royaume sous la dynastie saoudienne. Les Indiens, c'est des textiles du génocide qui a été créé par les Turcs, ont constitué des indépendants, les Kurdes faisaient le même, voilà, ça, c'était 1920, le traité de Sèvres. Mais il se trouve que derrière, les nationalistes turcs ont emmené que le traité de Sèvres à différentes minorités du milieu européen. Et c'est le traité de Montagne, on reprendait la date en 1923, qui a contérimé cette nouvelle répartition et qui est tout simplement, là aussi, aux cités occidentales, revenu sur tout ce qui avait été attribué par le traité de Sèvres. Toutes les promesses qui avaient été faites en ce moment les minorités ont été oubliées, une porte de déclaration ethnique a été en quelque sorte l'égalisé et il a conservé ce traité de grande puissance les territoires qui étaient promis aux Arabes, aux Kurdes et aux Jéris. Pour ce qu'ailleurs aussi, il y avait des promesses qui avaient été faites s'agissant de cette zone aussi purement conflictuelle qui est Jordanie et Israël en Chute ou en Chute et en Chute et en Chute il est vrai et quand on regarde l'histoire de la découverte du pétrole de l'Union que les découvertes principales du pétrole sont intervenues justement à cette période et que l'état pur qui était prévu était celui où se trouvaient une bonne partie du pétrole et qui a justifié sans pouvoir en parler un certain nombre de ces décisions tout à fait déterminantes pour la suite des décisions je saute depuis la première guerre mondiale jusqu'à des dates importantes qui ont justifié et qui expliquent en tout cas la montée du radicalisme et de l'islamisme la dernière question dont je parlais je l'ai un peu évoquée tout à l'heure c'est 1979 qui a vu l'invasion de l'Afghanistan par l'armée par les soviétiques les islamistes soutenus et financés par l'armée par le Pakistan par les Etats-Unis ont été envoyés se battre contre l'armée soviétique en attestant et donc d'un seul coup l'islamisme radical n'était pas simplement un islamisme politique qui se développait dans des écoles mais un islamisme de combat en 1979 a vu aussi deux autres événements c'est l'arrivée de Roménie à Téhéran donc une première victoire militaire en quelque sorte c'est un mouvement de cette nature sur le monde occidental et les images qui s'est passé je pense notamment l'image des otages américains ont beaucoup influencé les mouvements et les islamiques existants ou l'arrivée si c'est partené à la violence type sunnite l'autre événement on n'en parle pas au bout qui est au mois de novembre de cette même année ça a été la prise de la langue de l'arrivée de l'arrivée pour les sunnites et il a fallu l'intervention du groupe du GGN français au cours de plusieurs semaines pour que l'ensemble puissent puissent donc voilà plusieurs événements 1936 qui ont marqué une sorte d'émergence du radicalisme islamique Ensuite, en 1983, l'expulsion des forces américaines et françaises du Liban par l'Iran et la Syrie. Et, je pense vite dans le temps, dès 1910, la victoire des Allemands et des volontaires, des musulmans du monde entier sur l'armée isoglétique, ça a été un événement très fort qui a montré que l'islamisme de combat pouvait remporter des coups. C'est trop fort ? C'est bien, c'est bien. Bien. Donc, nous sommes là, 1986, c'est une autre date charnière dans l'histoire de l'islamisme politique, puisque Sala Mussel avait décidé d'envahir le Corée et que les États-Unis ne pouvaient pas accepter que les... Sala Mussel, Irak, viennent concurrencer la vie saoudienne. Et donc, les États-Unis ont mis en place un ensemble, une coalition, pas simplement occidentale, avec le soutien des pays, des pays arabes. Et pour les rallier, Washington leur a promis de créer un État palestinien, dès que la guerre serait terminée. Il a également accordé la moitié de la dette extérieure à l'Égypte. Il a remis la moitié de la dette. La Syrie exigeait le droit d'intervenir au Liban contre les forces du général Aoude. Bref, toute une série de promesses ont été faites pour permettre, justement, que cette large coalition puisse vaincre Saddam Hussel. Et à ce moment-là, l'armée américaine s'est installée durablement en Arabie Saoudite. Et ça a été très vite considéré comme une énorme erreur, ce qui n'a pas empêché les Américains d'y demeurer. Puisque, pour les Saoudiens, le fait d'avoir des archidèdes, des chrétiens, des juifs, sur la Terre Sainte, c'était considéré comme un apport. Ce qui a largement été utilisé par Ben Laden par la suite. Donc, cette guerre qu'on a appelée la guerre du Golfe a été un nouveau paramètre dans l'équation de l'islamisme politique. Puisqu'il s'est rajouté, en plus des arguments idéologiques, religieux, avancés, un fort sentiment anti-américain. Et ensuite, ça a été anti-américain, avec tous ceux qui soutenaient les Américains. Au cours des années 90, cette montée non-puissante anti-américainisme est allée faire, avec une volonté des groupes islamistes, de se développer, et se développer parfois par la violence, ce qui les a marginalisés, des couches moyennes qui les soutenaient. Et finalement, cet échelage de l'islamisme politique, que je n'arrive pas à qualifier de politique, la fait devenir en quelque sorte un mouvement terroriste, et on peut dater cela des années 90. Donc, voilà les dates importantes du démarrage du mouvement islamiste radical, 79, 83. 89, j'ai oublié, c'est important, ça a été le départ des forces soviétiques d'Afghanistan, je l'avais dit tout à l'heure, qui a préludé la prise de pouvoir des talibans et au développement d'Al-Qaïda. Et là, 90, la première guerre du Golfe, les années 90, toute une série d'attentats contre les intérêts américains, qui a culminé avec l'énorme affaire de la destruction des tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Ensuite, à partir de là, 2001 jusqu'en 2014, l'intervention internationale, à la suite du 11 septembre, en Afghanistan, avec le maintien ensuite des forces américaines, même si l'intervention en Afghanistan contre les talibans au titre de la légitime défense, qui est dans la charte des Nations Unies, c'est la communauté internationale qui était intervenue, mais ensuite les Américains ont repris ça à leur compte et ils sont restés plus longtemps que de raison, la France aussi d'ailleurs. Ensuite, l'histoire bien connue de 2003 et de l'intervention en Irak, sur la base d'un mensonge dont on connaît maintenant tous les éléments, et de la manipulation de Colin Powell, qui était lui-même manipulé d'ailleurs, et les Américains se sont, après avoir détruit le pays, Saddam Hussein, l'ensemble de l'administration, ont laissé se mettre en place un régime corrompu, inefficace, et en détruisant tout ce qui existait comme fondamentaux dans cet État, qui était un État sunnite et qui s'est trouvé dirigé par un gouvernement, comme je l'ai dit, corrompu et inefficace, à base essentiellement chiite. Ensuite, à partir de 2010, il y a eu ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui ont renversé la plupart des régimes autoritaires, sauf en Syrie, et justement, on va y venir, et il faut rajouter enfin, si je puis dire, pour cette période 2011, l'intervention en Libye, l'intervention internationale, mais évidemment en outrepassant le mandat qui avait été donné par le Conseil de sécurité, et en ne prévoyant aucun suivi de cette opération militaire, qui devait être une opération dans un premier temps défensive, qui a été offensive, et il n'y avait aucun suivi politico-militaire, ce qui fait que la Libye est devenue cette zone de non-droit, qui est en train peut-être d'évoluer positivement, mais cela va prendre beaucoup de temps, et présente énormément, énormément de risques. Voilà donc, si vous voulez, quelques éléments que je voulais présenter sur l'histoire du Moyen-Orient, depuis 632 jusqu'à 2011-2012, pour que vous sédissiez, avant que je revienne dans un instant, à un rapport de force en présence, des forces en présence, quels sont-elles, quels sont les objectifs, quels sont les moyens, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, et c'est là que, ce que j'appelais tout à l'heure de façon humoristique, la salade d'un broglio, va se révéler pour savoir, compte tenu de cette histoire très rapide que je viens de décrire, qui défend qui, qui défend quoi, qui est avec qui, et qui veut quoi. C'est très compliqué. Mais avant cela, et avant que l'on passe peut-être à la suite du repas, je réinterviendrai ensuite, de façon à ce que vous ne soyez pas totalement affamés, un mot sur l'État islamique, avec quelques dates clés, qu'il ne faut pas oublier, l'État islamique, qui est un, comment dire, un prolongement, sous une forme très particulière d'Al-Qaïda, Al-Qaïda qui a été créé en 1988, la doctrine qui a été forgée notamment par Ben Laden, et quelques théoriciens autour de lui, en 1996, s'est implantée en Irak, dans le chaos que j'évoquais il y a un instant, successif à la disparition de Saddam Hussein et aux erreurs multiples commises par les Américains, s'est installée en Irak en 2004, et en octobre 2006, il est devenu, sous le nom anglais, ISIS, c'est-à-dire Islamic State in Iraq and Syria, donc l'État islamique en Irak et en Syrie, et ensuite, de façon plus réduite, EI, État islamique. En mai 2010, la direction de l'État islamique a été prise par al-Baghdadi. En 2011, et c'est là que les choses commencent à se compliquer, l'État islamique soutient le pont Al-Nostra, c'est-à-dire Al-Qaïda, en Syrie, et puis iront ensuite avec l'État islamique parce qu'il refuse d'inscrire son action dans un cadre national. L'objectif, et on y reviendra tout à l'heure, et c'est important de le comprendre, je l'ai dit il y a un moment, c'est un objectif territorial. Donc ce qu'il veut, c'est un territoire. Et l'idée d'avoir Al-Qaïda en Irak, Al-Qaïda qu'en Syrie, ça ne lui convient pas, et donc il y a là des batailles internes très difficiles à comprendre de loin, mais qui sont importantes et qui expliquent parfois certaines confusions que l'on peut voir, y compris dans des décisions de dirigeants. 2013, se crée un embryon d'État sur l'Irak et la Syrie, parce qu'en Syrie, ils ont profité de la faiblesse de ce qu'on a appelé, je crois que le mot est impromptu, non pas, c'est ce qu'on les a appelés, l'opposition démocratique, c'est-à-dire l'opposition contre Bachar el-Assad, qui était compliquée, composée d'une multitude de groupes islamistes ou autres, on appelait ça l'opposition démocratique, par opposition, ce qu'il veut dire, avec l'État islamique. Donc le territoire a commencé à se composer à travers certains éléments d'Irak, certains éléments de Syrie. En 2014, l'EI, l'État islamique, prend Mossoul, très important, à cause, évidemment, de Mossoul en Irak, très important à cause du pétrole, ressource principale de l'État islamique. Et pour ce qui me concerne, j'ai depuis longtemps, depuis le début, posé la question de savoir pourquoi on a attendu si longtemps pour bombarder les puits, pour bombarder les réserves, des arguments qui m'étaient posés et étaient assez fallacieux. En réalité, quand on est en guerre, en France, mais quand on est dans une guerre, contre un adversaire dont on sait que ses ressources principales, ce n'est pas la seule, mais une ressource principale, c'était le pétrole, qui, soit dit en passant, et là on commence à rentrer dans le salade, passée par l'Irak, soit par camion, soit parfois par certains pipes, par la Turquie, pardon, passée par la Turquie, pays qui appartient à l'OTAN. Donc vous voyez que les choses commencent à se compliquer, autant dans les pays principales des États-Unis, dits combattre l'État islamique, compliqué. Donc prise de Mossoul en 2014 et à la mi-2014, l'État islamique, donc Bagdadi, proclame le califat, c'est un mot important à retenir parce qu'il fait partie dans cette histoire et dans certains inconscients musulmans, comme notion unificatrice de territoire, mais pas le califat sur le Syrie et l'Irak, mais sur une dizaine de pays, dont la Libye, le Caucase russe, etc. Pour donner une idée, il y a quelque temps, je crois que mon chiffre serait peut-être à réactualiser, l'État islamique, ça représente environ 20 000 combattants étrangers, combattants étrangers, et 31 532 000 combattants en Syrie et en Irak. Vous voyez que ce ne sont pas des petits chiffres. L'État islamique est combattu par les puissances sunnites. C'est assez clair. Mais ça n'est pas leur priorité. Pour la Turquie, la priorité, c'est d'empêcher les Kurdes de se créer un territoire que le traité de Sèvres avait prévu, mais que le traité de Lausanne a fait disparaître. Et vous verrez, dans un instant, les chiffres que je vous donnerai, vous verrez que les Kurdes, c'est un nombre incroyable d'habitants dans tous les pays du Moyen-Orient et dans d'autres pays, la France, les États-Unis, etc. L'État islamique livre un combat, je l'ai dit, territorial au nom de ce qu'ils appellent la vraie religion en s'adressant à l'Ouma musulmane, c'est-à-dire la maison de l'Islam, ce qui inclut la diaspora et pas simplement les musulmans du Moyen-Orient. L'idéologie, c'est un mélange de traditions sunnites et de wahhabisme. C'est un petit peu les mêmes idées que celles que développaient Ben Laden et Al-Qaïda en se construisant un récit global qui, pour nous, ne veut pas dire grand-chose, mais qui vise à justement convaincre au-delà de leurs zones d'influence et des sortes de, j'ai retenu cette formule, de lutte cosmique entre le bien et le mal, entre la croyance et l'incroyance, entre les Moudjaïds et l'alliance entre les croisés et les sionistes. Vous voyez, c'est ce genre de discours qui vise à frapper l'esprit de l'Ouma musulmane, de la maison musulmane à travers le monde entier. Je pense que... Je ne sais pas si j'ai le temps, comment... On peut continuer quelques instants ou les plats sont chauds, monsieur ? Je veux bien continuer, mais là, je vais en venir aux forces en présence. Voilà, on s'arrêtera au milieu. J'aimerais qu'on me prévienne à quel moment vous voulez servir. Maintenant ? Ah, quand je veux, mais il faut que ce soit chaud. Bien, alors, les forces en présence, je vais commencer par la Syrie. La Syrie, vous vous souvenez des émeutes dans le cadre des opérations du printemps arabe. Il y a eu en Syrie, le 18 mars 2011, à Berra, des émeutes qui ont été sévèrement réprimées par Bachar el-Assad. C'était une manifestation pacifique et la sauvagerie, la férocité de la répression a choqué le monde entier. et à la suite de ces événements, s'est développée une rébellion armée avec l'ASL, l'armée syrienne libre, et des armes ont été livrées à cette rébellion venant de Turquie, des pétro-monarchies, des pays occidentaux, et même la France, qui avait invité, sous Nicolas Sarkozy, Bachar el-Assad, en 2008, s'est immédiatement élevée contre ce dictateur, qu'on a invité il y a quelques années. Et je pense qu'il y a une erreur qui a été commise sur la nature du printemps arabe, qui n'était pas la même en Syrie qu'elle a été dans d'autres pays. Parce que les classes moyennes, les classes urbaines, n'ont pas suivi le mouvement de rébellion. Et d'ailleurs, le Conseil national syrien, la CNS, s'était formé de Syriens exilés, la plupart du temps, étaient noyautés par les frères musulmans. Et fin 2011, le conflit a pris de l'ampleur. La France a demandé le rapatriement, a demandé le départ de Bachar el-Assad et a fermé son ambassade, ce que tous les diplomates considèrent comme une erreur, d'avoir fermé l'ambassade à empêcher d'être présent et d'avoir des informations qui auraient été nécessaires par la suite ou de prendre des contacts avec le régime et pas obligatoirement avec l'entourage direct de Bachar el-Assad. En 2012, il est arrivé de plus en plus islamiste et l'opposition était totalement éclatée. Il y a, d'après les pointages, qui ont été plus d'une centaine, plus d'une centaine de groupes armés différents qui poursuivent des buts différents et dont l'effectif peut varier de plusieurs milliers à 100 ou 250. Tous ces groupes ne sont pas particulièrement préoccupés par l'État islamique que leur objectif principal, c'est de renverser Bachar el-Assad. Les deux groupes les plus puissants de cette opposition, c'est Jai Tafis Islam et Arach al-Shaim, dont l'effectif combiné est inférieur à 30 000 combattants. L'objectif de Bachar el-Assad, il est tout à fait transparent, c'est de conserver le pouvoir, alors qu'il faut rappeler qu'il est extrêmement minoritaire vu que les Alawis qui sont sur la partie ouest du pays représentent moins de 15%. Mais il a des soutiens, des soutiens forts, et notamment ce que l'on appelle l'Arc-Chite, l'Arc-Chite, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak, l'Hezbollah au Liban, et bien entendu la Russie, qui n'est pas partie de l'Arc-Chite, mais qui est venu le compléter, et comme je le dirai un peu plus précisément dans un instant. Les méthodes qu'il utilise contre les rebelles sont extrêmement brutales, des rebelles qui sont disparates, comme je l'ai dit, puisqu'il y a ce qu'on appelle les modérés, enfin je mets les guillemets, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, les islamistes, des Kurdes, et il y a évidemment des populations civiles qui sont malheureusement l'enjeu de tous ces crimes et de tous ces affrontements. Quelques chiffres pour pousser les idées. Là, c'est vraiment une guerre. Le bilan est terrible. 250 000 morts, dont plus de 10 000 enfants. 50% de la population a fui sur environ un peu moins de 24 millions d'habitants, dont 4 millions à l'extérieur et dont presque 3 millions en Turquie. Donc voilà des chiffres extrêmement forts et qui montrent quand même que le gouvernement syrien, j'y reviendrai dans un moment, Bachar al-Assad, a réussi quand même, on va voir dans quelles conditions, à retrouver une position qu'il n'avait pas au moment où s'est déclenché ce qu'on a appelé le printemps arabe. Alors, je cherche des quelques cartes qui sont parlantes. Voilà, donc une carte du Moyen-Orient qui est utile pour voir où se trouve l'Iran et ce que représente l'Iran. Je voudrais vous dire quelques mots car il a une importance absolument majeure dans ce conflit. D'abord, il faut savoir que l'Iran a une alliance historique avec la Syrie. Ce sont des relations anciennes religieuses autour du tombeau de Zainab, la fille de l'imam Hussein, à Damas, que c'est aussi un lieu de pèlerinage mais aussi un lieu de tourisme mais qu'il y avait aussi, bien entendu, d'autres raisons économiques et que le pétrole là aussi joue toute son importance. Il ne faut pas oublier, on en parle rarement, qu'il y a eu un soutien de la Syrie à l'époque du père d'Assad, c'était à Fez al-Assad et du Liban aux Iraniens dans la guerre contre l'Irak. Cette guerre terrible dont on ne repart plus 1980, 1988, 8 ans, juste après l'arrivée de Roménie à Téhéran parce que Saddam Hussein a pensé que c'était une occasion de lutter contre l'ennemi sunnite, contre l'ennemi ischiite et il a été soutenu bien évidemment par les Saoudiens et il a été soutenu par les Occidentaux. La guerre 80-88 c'est quand même un million de morts et dans le même temps d'ailleurs s'agissant des soutiens aux Iraniens il faut se souvenir aussi que le Hezbollah par son action contre les Occidentaux intervenait aussi dans cette alliance mais aussi le fond du refus par rapport à Israël. Vous voyez que tout se coagule dans cette période-là 80-88 Depuis 2011 le soutien iranien s'est manifesté s'est matérialisé par la présence des milices chiites irakiennes par la présence des milices libanaises c'est le Hezbollah par la présence de la force Kots iranienne du général Soleimani qui apporte une aide non négligeable même très forte au régime de Bachar el-Salah. L'inquiétude principale de l'Iran il faut savoir que c'est bien évidemment l'Arabie Saoudite et là je voudrais en dire quelques mots cette opposition c'est à la fois l'opposition traditionnelle dont je parlais tout à l'heure chiite sunnite c'est l'opposition perse arabe elle date d'il y a évidemment très longtemps elle prend une nouvelle dimension liée à la richesse pétrolière et les monarchies du Golfe qui se retrouvent au CCG se trouvent évidemment du côté de l'Arabie Saoudite du côté des occidentaux qui sont ceux qui ont contribué à l'exploration pétrolière et qui en ont joué depuis environ un siècle les réseaux religieux sont reliés financés par l'Arabie Saoudite pour contrer l'islam révolutionnaire iranien et là évidemment là aussi il faut mettre des guillemets c'est le langage qu'ils utilisent ou pour contrer à l'époque de l'Afghanistan l'invasion soviétique était ce qui a engendré les mouvements djihadistes qui s'opposent aux chiites et à l'Iran le pouvoir en Irak attribué aux chiites par les Etats-Unis dont j'ai parlé tout à l'heure à partir de 2005 ou des élections législatives enfin oui des élections législatives ont attribué une majorité aux chiites en Irak plus à quoi il faut ajouter l'accord signé avec les Iraniens sur le nucléaire l'an dernier a fait que les Saoudiens ont été convaincus qu'il y avait une inquiétude à ce que cette arc-chiite devienne une réalité arc-chiite c'est à dire l'Iran l'Irak la Syrie les Zbola au Liban et vous voyez la contradiction qui apparaît qui apparaît déjà depuis un moment puisque l'Arabie participe à la coalition avec les Etats-Unis contre l'Etat islamique et que dans le même temps vous avez l'Iran qui soutient Bachar el-Assad contre l'Etat islamique donc voilà là si vous voulez quelque chose d'important à comprendre s'agissant de l'attitude de l'Iran s'agissant aussi de l'attitude de l'Arabie Saoudite et des rapports qu'ils ont entre eux et du rôle joué par le pétrole j'en viens maintenant et rapidement parce que le sujet est d'une complexité énorme au rôle que joue la que joue la Turquie la Turquie dont j'ai dit qu'elle a une attitude ambiguë parce qu'elle a favorisé la contrebande de pétrole par l'Etat islamique qu'elle est obsédée par les Kurdes le YPG aide les Etats-Unis contre l'Etat islamique mais en même temps il compose avec les rebelles et avec Assad donc là chercher la réalité des attitudes des uns et des autres et vous tombez en plein dans la salade et l'improglio que j'évoquais tout à l'heure l'aide que la Russie dont je vais parler dans un instant a porté à Assad a permis aux Kurdes le YPG dont je parlais bien le sens c'est à dire la branche syrienne des Kurdes de contrôler une partie de la frontière ce qui explique l'immense inquiétude de la Turquie qui voit arriver ce risque de recomposition d'un état d'une zone kurde je rappelle quand même qu'en Irak le Kurdistan est une zone autonome déjà et l'inquiétude c'est de voir je vais vous montrer quelques chiffres assez impressionnants voilà ça c'est le nombre de Kurdes que vous avez dans les différentes zones vous voyez vous voyez que ça n'est pas une petite une petite affaire et que la Turquie est totalement obsédée par cette question et que il n'est pas impossible que ces contradictions de ce membre de l'OTAN qui a ce rôle si important dans l'affaire des migrants qui a une attitude ambiguë par rapport à l'état islamique est un rôle déterminant pour lequel on en parlera tout à l'heure il faudra que les pays occidentaux notamment ce membre de l'OTAN puissent discuter avec Erdogan dans la mesure où il est accessible à une discussion de nature démocratique ce n'est pas son aspect principal j'en viens maintenant rapidement à la Russie la Russie dont l'attitude a pu étonner ceux qui ne suivent pas de près la situation internationale à l'évidence la Russie cherche à récupérer de l'influence la base la taquée cette partie de la côte de la Syrie a été la seule véritable implantation de la Russie au Moyen-Orient une Russie qui s'est affrontée à la Turquie pendant trois siècles c'était le tsar contre le sultan c'était les russes contre les ottomans avec comme enjeu le contrôle des Balkans le contrôle des détroits de la mer Noire des zones de l'influence dans le Caucase et en Asie centrale pour vous donner quelques dates et vous voyez je reviens d'un seul coup en arrière mais je crois que c'est intéressant de s'en souvenir en 1700 c'est Pierre le tsar Pierre le Grand qui a réussi à avancer vers la mer d'Azov et à mettre en place une marine de guerre russe en 1774 c'est Catherine II qui engage une nouvelle guerre et qui obtient de l'empire ottoman la libre circulation dans les détroits pour la marine russe qui était très important pour la Russie d'aller vers les mers chaudes et d'avoir des passages ensuite ça a été au milieu du 19ème siècle c'est plus proche de nous on en a entendu parler dans nos livres d'histoire avec la guerre de Crimée c'est Nicolas Ier qui a voulu s'assurer le contrôle des détroits c'est à dire du Bosphore et des Dardanelles et qui a attaqué l'empire ottoman quand on disait à l'époque on s'en souvient on s'en souvient on l'a lu en tout cas que la Turquie était présentée comme l'homme malade de l'Europe ce qui fait que quand on dit aujourd'hui c'est étonnant que la Turquie souhaite entrer dans l'Europe pour certains au 19ème siècle elle était déjà mais elle était l'homme malade et cette attaque de Nicolas Ier contre l'empire ottoman a fait que l'Angleterre qui était en rivalité avec la Russie en Asie centrale a exprimé son désaccord et qu'elle s'est engagée en convainquant Napoléon III qui s'est fait convaincre en engageant une guerre en Crimée et c'est la première histoire du siège de Sébastopol qui a été terriblement qui a créé tellement de victimes pas tant par la guerre que par les épidémies de choléra mais les Russes ont quand même été vaincus et il y a eu ensuite une lutte d'influence qui a continué entre la Russie et les Turcs dans le Caucase du Sud en Asie centrale et quand on entend les noms d'Azerbaïdjan de Kazakhstan d'Ousfekistan de Turkmenistan de Kyrgyzstan on entend les noms de pays qui ont appartenu à l'Union soviétique mais qui avaient des liens historiques avec la Turquie je dirais en conclusion de cette lutte de trois siècles que l'intervention de Vladimir Poutine qui a surpris n'est pas surprenante quand on connait l'histoire et que quand on sait aussi que beaucoup de Russes pensent que la fin du communisme a été une bonne chose mais la disparition du RSS a été une catastrophe c'est ce qu'on dit de temps en temps sous forme humoristique mais que Vladimir Poutine a bien intégré en essayant précisément et il a plutôt bien réussi de ce point de vue là de regagner une influence que la Russie avait perdue et pour Vladimir Poutine la Syrie c'est un moyen de s'affirmer en comparaison avec sa faiblesse économique avec l'échec il faut bien dire de l'Union eurasiatique et que finalement dans ce conflit syrien ce qui n'était pas évident il y a un an la Russie est devenue en quelque sorte incontournable et d'ailleurs on voit bien que le cessez-le-feu dont on parlera peut-être tout à l'heure est devenu l'affaire des Américains et des Russes et les autres ont été un peu laissés de côté me semble-t-il par leur faute rapidement maintenant quelques mots sur les Etats-Unis je dis rapidement parce que c'est bien connu juste pour dire que les Etats-Unis qui ont commis beaucoup 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 d'erreurs en Afghanistan je l'ai dit je l'ai dit tout à l'heure ils sont restés trop longtemps après la chute des talibans ils ont eu des actions se limitant essentiellement aux actions militaires il aurait fallu je me souviens qu'on en parlait beaucoup au milieu des années 2000 faire une lutte sauvage contre la drogue qui est quand même le poison de l'économie et de la société afghane il aurait fallu apporter un soutien à toutes les forces susceptibles de sortir de l'incapacité de la corruption qui continue dans ce pays bref en Irak c'est à peine la peine d'insister sur toutes les erreurs monumentales qui ont été commises et qui ont détruit complètement le pays qui ont éliminé les sunnites et c'est d'ailleurs à l'origine de la constitution de l'état islamique ce ne sont pas les américains qui ont créé l'état islamique mais en détruisant tout le système étatique qui reposait sur une majorité sunnite que ce soit dans l'armée ou dans l'administration ils ont permis justement que ces gens là se retrouvent dans la démagogie et dans les appels faits par le califat à cette territorialisation de leur action par rapport à Israël mais ce serait tout un débat les Etats-Unis n'ont pas fait preuve de la fermeté qui aurait été nécessaire pour justement éviter là aussi que ce point de fixation qui demeure depuis si longtemps ne soit pas un moment donné résorbé comme cela avait été promis je l'ai dit tout à l'heure à certaines époques tout ce qu'ont pris à l'époque de la première guerre mondiale ceci étant comme rien n'est simple au Moyen-Orient on s'aperçoit soit aujourd'hui qu'il y a certaines convergences d'intérêts entre Israël et les Saoudiens et on a entendu des choses étonnantes dans la dernière période à ce sujet très quel est oui sur les Etats-Unis quelle est leur ligne leur ligne générale c'est d'abord leur soutien à l'Arabie Saoudite à cause du pétrole soutien au pétrole d'anarchie encore que dans la dernière période l'Arabie Saoudite comme je l'ai dit tout à l'heure qui n'a apprécié ni l'accord signé avec l'Iran ni le soutien à certains chiites l'Arabie Saoudite a inondé le marché du pétrole ce qui a fait tomber les prix de façon colossale et ce qui a entraîné que les producteurs américains notamment de gaz et de pétrole de chiites se sont trouvés dans des situations pour certains très désespérantes et avec un impact sur la production et juste plus sur la production irakienne sur la production vénézuélienne c'est à dire que cette baisse violente du prix du pétrole voulu clairement par les Saoudiens a eu des conséquences internationales tout à fait considérable la ligne générale des américains c'est le soutien à l'Arabie Saoudite et c'est aussi l'opposition à l'Iran qui est une obsession depuis 1979 même si l'évolution récente on l'a dit à cause de l'accord passé avec l'Iran semble montrer une évolution intéressante et en troisième position dans l'objectif des Etats-Unis c'est évidemment de contenir l'Etat de l'Etat islamique dernier mot avant que je me mette à table comme vous la France la France je crois que la France a commis une erreur le gouvernement français a commis une erreur en faisant des deux en faisant des deux de deux adversaires deux ennemis à mettre au même niveau c'est à dire Bachar al-Assad et l'Etat islamique je ne suis pas en train d'établir une hiérarchie ou essayer d'innocenter celui qui est un dictateur et commentable mais je rappelle toujours que quand on a un adversaire violent dangereux et qui vous menace et la conséquence des actes est terrifiante on ne doit pas poser la question de savoir s'il y a deux ou trois ennemis principaux s'il y en a un on s'arrange pour passer des accords avec les autres je crois que c'est ce qu'a fait Roosevelt pendant la deuxième guerre mondiale il me semble que si Bachar al-Assad a des trentaines de milliers de morts sur la conscience Staline il fallait ajouter un zéro c'est des dizaines de milliers de morts et Roosevelt Churchill tous les démocrates occidentaux n'étaient pas sans le savoir et s'ils l'ont fait c'est pas qu'ils acceptaient cela c'est qu'ils considéraient que tactiquement à un moment donné il faut savoir passer des alliances je ne demande pas qu'il y aura une alliance possible avec Bachar al-Assad et ce n'est pas ainsi que les choses sont en train de se passer mais il peut y avoir et il y a eu à Vienne il y a déjà plusieurs années en 2012 en 2014 une annonce faite de la recherche d'un accord avec certains éléments du régime syrien certains éléments ce n'était pas Bachar al-Assad la difficulté étant que certains pays sunnites veulent absolument la disparition rapide de Bachar al-Assad dans l'histoire de la géopolitique dans l'histoire des gros produits internationaux il y a toujours un moment où on trouve une solution et j'espère que cette solution sera trouvée il n'en demeure pas moins que la France a eu tort la France a eu tort mais elle est revenue dessus ensuite après les attentats en disant l'islamique principal c'est l'état islamique ce qui ne veut pas dire qu'on accepte quoi que ce soit de la part du dictateur Bachar al-Assad et il y a eu un épisode que moi j'ai ressenti très fortement là aussi comme une erreur c'est l'épisode de l'été 2013 avec l'affaire de l'armement chimique qui a été utilisé par Bachar al-Assad je pense que c'est lui il y a eu quelques doutes aussi mais enfin mettons que ce soit lui et la France a pris une position extrêmement violente à ce moment là vous vous en souvenez il a même été question dans certains médias pas très informés ou aimant les simplifications il s'agissait tout simplement d'aller bombarder la Syrie pour faire disparaître les stocks d'armement chimique je tenais assez bien la question et j'aurais bien aimé qu'on m'explique comment on peut disparaître l'armement chimique en allant bombarder les stocks et surtout surtout à supposer que cela ait été fait est-ce qu'on n'aurait pas eu une Libye vice c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité et aucune suggestion d'accord politique de gouvernement ultérieur et la chute d'Assad aurait certainement entraîné la liquidation des alaouis des chrétiens et la Syrie aurait été sous la loi de Dal Nostra et de l'état islamique je ne dis pas que la situation est clarifiée mais il y a eu depuis une avancée dans les discussions dans les négociations on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez je crois que c'est important comme je l'ai dit sous la pression des événements de novembre des attentats de novembre 2015 en France on a clairement désigné l'état islamique comme l'ennemi principal et donc la France qui participait au bombardement en Syrie a participé en Irak à participer au bombardement en Syrie de façon d'ailleurs assez modeste contrairement à ce que l'on rapporte parfois et elle appuie également l'opposition syrienne arabe et qui a été constituée à Riyad en Arabie 2015 voilà ce qu'on peut dire sur la France et je vais peut-être arrêter avant voilà merci monsieur le ministre Paul Quilles mes chers amis c'était Paul Quilles l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien ministre de la Défense de France de Mitterrand je le remercie beaucoup de cette intervention on a eu le plaisir d'avoir ce soir ces paroles assez intéressantes les riches sur l'autantaine de la radio ici et maintenant au départ j'avais monsieur Azam comme invité et Mansour Azam il est le bras droit en baudite de Bachar Assad et mais Adnan Azam que je l'avais c'est son cousin puisque vous avez posé la question mais lui c'est cavalier de l'espoir et au départ il était avec nous et comme je vous ai dit la liberté ça veut dire toi même si je ne suis pas d'accord avec Adnan Azam un ami qu'on le connait depuis des années mais on le donnait on vient de le donner la parole ce soir sur les sujets quelque chose qui c'était intéressant ce qu'il avait fait dans sa jeunesse et même une partie quand on a parlé de la politique actuelle de la Syrie nous pouvons constater dans les propos de monsieur Paul Quilles qui coordonne avec ce qu'on a dit ce qu'on a parlé et c'est ça les hommes d'état dans le monde y compris la France ils ne pensent qu'à la liberté égalité fraternité la laïcité et le droit de l'homme le droit de l'homme est très intéressant de le savoir qu'il faut le respecter par tous les moyens mes chers amis David Abbassi était avec vous encore une fois mois de mai de l'année 2016 je vous remercie beaucoup toutes et tous de rester avec nous à l'écoute de votre radio qui vous donne toujours la parole et vous avez la parole bien sûr et j'espère que dans la prochaine émission qu'on va faire le mois d'au David il va faire avec vous au mois de juin on aura le plaisir de vous entendre plus que ce soir parce que les invités que j'avais ce soir ils n'ont pas permis de vos interventions je suis désolé et le 25 juin je serai encore avec vous si le ciel nous garde en main et sachez-vous que la liberté ça veut dire toi et moi David Abbassi je précise encore une fois malgré tous les propagandes qu'on avait fait pendant des années contre moi je ne suis pas contre aucune race aucun peuple aucune religion aucun individu on est là pour la liberté de l'expression et pour critiquer une vision critique envers tout ce qui toure les gens tout ce qui toure les gens tout ce qui toure la liberté tout ce qui toure l'égalité et l'injustice sociale qui existe toujours comme vous savez depuis des années on était défendeur de peuples et de la république mes chers amis mais l'ennemi quand il va faire la guerre contre quelqu'un qu'est-ce qu'il fait il invente des choses inventer des choses on n'est pas contre les arabes ce qu'ils ont je vous ils ont noté sur certains sites depuis des années on ne nous pas contre la religion musulmane nous sommes critiques envers l'islam politique l'islam politique l'islam politique a été inventé par David Abbassi depuis l'année 1981 mais les gens qui sont musulmans mais gentils et qui ne gênent personne et qui sont très très nombreux et qui travaillent très très dur aussi dans leur vie nous sommes là pour défendre ces gens là pour qu'ils puissent mieux vivre ne pas d'abord tomber dans le piège des islamistes et que les islamistes ne peuvent pas profiter de cette masse humaine qui existe dans le monde voilà permettez-moi de vous embrasser et vous souhaitez excellente nuit et je vous dis à très très bientôt au revoir mes chers amis